Et bien bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce grand entretien de ciel et espace réalisé en public à la Cité internationale universitaire de Paris, en partenariat avec le Club des chercheurs de la Fondation Victor-Lyon, avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de la Ville de Paris. Et bien évidemment, l'Association française d'astronomie qui a eu la joie d'apprendre cette semaine que le projet des arbres aux étoiles, que vous connaissez peut-être, présenté donc au budget participatif de la Ville de Paris, avait été soutenu par le vote des Parisiens et retenu comme un projet réalisable dans le 14e arrondissement. Donc la coupole du parc Montsouris sera bientôt restaurée, réouverte et devrait permettre à toutes et à tous d'observer le ciel dans un des plus beaux parcs de la Ville. Et ça, c'est une très bonne nouvelle puisque l'observatoire, en tant qu'observatoire, n'était plus accessible depuis le début du XXe siècle. Donc construit par l'amiral Mouches pour favoriser l'observation des étoiles grâce au système de marine de l'époque. Voilà, et donc c'est de révolution dont nous allons parler aujourd'hui avec notre invité François Amère. Bonjour François. Bonjour. Voilà, François est astrophysicien à l'Observatoire de Paris PSL. Il est aussi, et c'est ce qui nous a aussi déclenché l'auteur récemment d'un livre qui s'intitule Voyage de la Terre aux confins de l'univers, donc édité chez Odile Jacob, c'était en février. Et sans flagornerie, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. J'y ai appris beaucoup de choses et ça a, pour moi, déclenché beaucoup de sujets de conversation avec vous. Et la première chose, c'est difficile de résumer 30 ans ou 40 ans d'astrophysique et de voyage, je dirais, pour l'astronomie dans son ensemble. Ce que j'ai retenu, c'est que vous commenciez par un mea culpa en disant moi, j'ai fait le voyage de la Terre à la Lune, mais en avion. Et ça, c'est pas très, très bon. Alors en avion, parce que vous alliez parcourir l'Europe, vous alliez à Hawaï, des allers-retours incessants. Vous alliez au Chili, là où sont finalement tous les grands télescopes encore aujourd'hui. Et ce mea culpa, je dirais, c'est quelque chose de très, très nouveau, très moderne. L'astronomie s'intéresse aujourd'hui à ses déplacements. De plus en plus, on est plusieurs. L'Observateur de Paris, en fait, a commencé à s'interroger effectivement sur plusieurs aspects importants. Le premier, c'est effectivement le réchauffement. Vous comprenez bien. Et effectivement, notre activité ne doit pas tenir compte de ça. C'est absolument normal. Et c'est vrai qu'on fait de plus en plus de visioconférences. Et moi-même, j'ai fait des découvertes absolument extraordinaires durant la crise du Covid. J'ai découvert des collaborations sur quatre continents en visio. Et ensuite, bien plus tard, j'ai rencontré les personnes en question. Mais j'irais un petit peu plus, on va un petit peu plus, un petit peu plus loin que ça. En fait, l'astrophysique a des choses à dire sur le réchauffement. On n'est pas complètement, comment dire, en tant que scientifique, nous avons aussi à donner un certain nombre d'informations au public qui souvent ne sont pas données. Et je suis très surpris. Donnez-nous un exemple. Alors, un exemple très simple, une étude qui a été publiée dans Nature il y a 4-5 ans, dans laquelle il y a plusieurs Français d'ailleurs, a montré, a fait un modèle en trois dimensions de l'atmosphère, des océans, des continents. Et a montré que suite au, comment dire, suite à l'évolution du Soleil, notre Soleil est une étoile de type G et c'est une étoile qui, lorsque la vie est apparue il y a 3-4 milliards d'années, la Terre à cette époque-là était placée vraiment à l'endroit idéal. Pourquoi il y a eu la vie sur Terre ? Vraiment, c'est parce que la Terre était placée à l'endroit le plus merveilleux qu'on puisse imaginer, au centre de ce qu'on appelle la zone habitable. La zone habitable, c'est rien d'autre que la zone dans laquelle essentiellement l'eau reste liquide. Vous voyez, si vous êtes trop loin du Soleil, en fait, les eaux, ça va être des glaçons. Ce n'est pas terrible. Et puis, si vous êtes trop près du Soleil, là, l'eau va devenir purement vapeur. Et l'étude en question vous montre quelque chose, c'est que le Soleil, il a évolué, lui. En 3 milliards d'années, il s'est réchauffé. 30% de plus en 3 milliards d'années. Alors, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous a raconté, que le Soleil, c'est le Soleil qui est responsable du réchauffement climatique. Parce que vous divisez par ce 30% par 3 milliards d'années, vous doutez que tous les ans, il ne se passe rien. Mais par contre, ça fait que maintenant, la Terre se trouve très près de la zone, de la limite de la zone habitable, du côté chaud. Et ça, je suis un peu désolé de vous donner ça comme première nouvelle, parce que ce n'est pas une très bonne nouvelle. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'on ne s'amuse pas à faire du feu à côté du feu, si vous préférez. On est au bord du précipice. L'esprit, c'est ça. Un petit peu trop. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ça peut être la mauvaise nouvelle, oui. Je veux donner une bonne nouvelle ? Ben oui, évidemment. Je veux même, parce que sinon, je vais plomber les choses. Alors, une bonne nouvelle, il y en a une qui est assez extraordinaire et qui, curieusement, date de l'apparition de l'humanité sur Terre. C'est-à-dire quelques millions d'années. Nous sommes rentrés dans un gigantesque vide qui a été formé par une supernovée dans le passé qui a repoussé la matière. Et c'est tellement vide qu'il est mille fois plus vide que tous les vides qu'on sait faire sur la Terre. Alors, vous me direz, mais on s'en fiche, mais dans le vide, et alors ? En fait, si, c'est un effet considérable parce que notre système solaire est entouré par ce qu'on appelle le nuage d'Orthes. Dans le nuage d'Orthes, c'est très loin. Le nuage d'Orthes, c'est vraiment très, très loin. C'est bien plus loin que Pluton, c'est plus loin que tout. Et dans le nuage d'Orthes, il y a des comètes, il y a des astéroïdes. Et quand une étoile ou quand une forte densité passe près du nuage d'Orthes, qu'est-ce qui se passe ? Mais il le perturbe. Donc, une partie part à l'extérieur, mais une partie tombe vers nous. Et on a trouvé, justement, que probablement une disparition des dinosaures vient de ça. Alors, vous anticipez complètement sur ce qui fait le cœur de votre livre. Moi, vraiment, je me suis régalé là-dessus. C'est la première chose que vous faites, c'est que vous nous situez là où on n'avait jamais pensé qu'on pouvait se situer il y a encore quelques décennies. C'est-à-dire, vraisemblablement, toutes les observations à partir des télescopes spécialisés dans l'espace ou sur la Terre vous permettent aujourd'hui de faire une description extrêmement précise de notre propre système. Alors, je ne parle pas du système solaire, mais de la voie lactée elle-même. Et vous décrivez étape par étape. Et vous démarrez d'ailleurs par cette idée de vide, cette bulle qui est un peu extraordinaire. Mais en même temps, vous écrivez et vous dites que dans la voie lactée, il y a des milliers de bulles. En gros, ça ressemble à un gruyère. Il y en a partout finalement, donc ce n'est pas une situation exceptionnelle non plus. Alors, il y en a partout, mais vous n'êtes pas obligé d'être dedans. En fait, le soleil tourne autour du centre de la voie lactée et il tourne différemment de ce qu'on appelle les bras spiraux de la voie lactée. Vous savez, la voie lactée est faite avec des gigantesques bras spiraux qui sont des densités beaucoup plus importantes. Et le soleil a croisé ces densités. Lorsqu'il croit ces densités, on a fait une, ce n'est pas sûr, mais on a fait une corrélation entre la disparition du biotope et le passage dans ces densités. Et alors, la bonne nouvelle encore, c'est que si on ne fait rien, si on ne fait pas de bêtises, on y est encore pour 10 millions d'années. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que vous pouvez, sans faire un cours et sans faire une conférence, nous expliquer simplement dans quelle galaxie nous vivons, c'est-à-dire à quoi ressemble quelque chose dont on perd pied. Parce que vous démarrez sur le système solaire, on a l'impression de le connaître, mais en fait, on ne le connaît pas bien. Et puis, vous dites, ben voilà, avec ma navette imaginaire, parce que c'est un peu le fil que vous prenez, l'étoile la plus proche, elle est à 50 000 ans ou 53 000 ans de voyage avec la sonde la plus rapide. Donc, on perd pied tout de suite. C'est-à-dire qu'on a du mal à se représenter les choses. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'aujourd'hui un astrophysicien sait de la galaxie, donc de la Voie lactée, dans sa structure globale ? Oui, parce que sinon, vous en demandez beaucoup. Non, non, pas toute la Voie lactée, mais dans sa structure globale. C'est-à-dire, on parle de quoi les mots sont précis ? C'est quand même 150 milliards d'étoiles, mais c'est vrai, oui, la structure de la Voie lactée, on commence vraiment très, très bien à connaître. Et là, d'ailleurs, les derniers résultats de Gaïa nous apportent beaucoup. On va en parler. On va en parler, je pense. Mais c'est une galaxie qui a un certain nombre de particularités. D'abord, la première chose, et on peut en être tiers, nous vivons dans une grande galaxie. C'est la première chose. Ce n'est pas une petite galaxie, c'est une des plus grandes galaxies. C'est une grande galaxie spirale. Et cette galaxie spirale est relativement très bien organisée. C'est-à-dire, elle est relativement très stable. Et une des raisons pour lesquelles elle est très stable, et à nouveau, c'est encore un autre résultat de Gaïa, on a trouvé, en fait, comment la dernière époque où elle a subi une grande collision. Et ça s'appelle, ça porte le nom d'ailleurs, Gaïa Sausage, on ne sait là-dessus. Sausage, parce que la forme des débris qu'on a retrouvés ressemble à une saucisse. C'est rien plus que ça. Et en fait, ces débris datent de 9 à 10 milliards d'années. Et ça fait quelque chose, ça fait dans une galaxie quelque chose d'un peu exceptionnel. Et ça, on avait déjà noté ça en 2007. En fait, il semble que la galaxie est très propice à être extrêmement stable, en anglais, quiet. Et elle n'a pas eu de grandes rencontres. Alors, on fait des rencontres, je ne veux pas dire qu'il y a zéro rencontre. En ce moment, on est en train de subir une collision avec la toute petite galaxie du Sagittaire, qui fait d'ailleurs une magnifique traînée tout autour de la Voie Lactée. et on va avoir bientôt les nuages imaginants en train de venir directement vers nous à une petite vitesse d'un million de kilomètres. La taille de la Voie Lactée ? Alors, ça, c'est le gros problème. Alors, le problème, c'est que vous connaissez votre taille. On connaît la taille de la Terre, on peut dire. Dans la taille de la Terre, même si vous vous tenez compte de l'atmosphère, vous ne vous en tenez pas compte, vous connaissez la taille de la Terre très précisément. Ça, c'est correct. Quand vous commencez à parler déjà du système sonaire, je vous ai parlé du nuage d'Orthes. Il est clair que le nuage d'Orthes, tout n'est pas à l'équilibre avec le Soleil. Donc, déjà, la taille du système sonaire, vous voyez, je mets déjà un premier bémol. Mais alors, la taille de la Terre, si, waouh, ce n'est pas facile. En fait, vous allez pouvoir définir deux tailles. Une taille qu'on va appeler la taille dynamique, qui va consister à prendre tous les objets que vous considérez à l'équilibre avec la Voie Lactée. Qui sont en relation ? Ah non, non, plus que ça. Ça veut dire quoi, l'équilibre ? À l'équilibre, c'est-à-dire en orbite. Alors, je vais vous donner un exemple. Le sol, notre Soleil, il tourne autour de la Voie Lactée à une vitesse de 230 km par seconde. À cette vitesse-là, il a déjà fait 22, 23 orbites autour du centre de la Voie Lactée. Vous considérez qu'un objet qui a fait ça est vraiment à l'équilibre. Pourquoi ? Parce qu'il reproduit toujours la même chose. Donc, à partir juste de ça, vous pouvez calculer extrêmement précisément la masse à l'intérieur de l'orbite solaire. D'accord. Maintenant, si on va au bord du disque, c'est toujours vrai. On a toujours des objets à l'équilibre. Mais quand vous allez beaucoup plus loin, on va dire 10 fois plus loin, vous ne savez pas. Juste parce que les mots sont précis. Qu'est-ce que vous appelez le disque ? Vous avez parlé de bras, vous avez parlé de centre. J'ai envie de le faire. Et qu'est-ce que le disque ? En fait, la Voie Lactée est faite d'une concentration de masse au centre qui s'appelle un bulbe. C'est en fait, dans le bulbe, les étoiles ont des mouvements qui sont assez chaotiques. On appelle d'ailleurs un bulbe un objet qui est supporté par la dispersion des étoiles, par le mouvement des étoiles. Mais par contre, le disque n'est fait que d'étoiles comme le Soleil. Vraiment pareil. C'est-à-dire qu'il tourne autour du centre, il tourne autour du centre dans une gigantesque assiette. C'est du mot. Qui est vraiment fine. Le disque de la Voie Lactée est relativement mince. Et toutes ces étoiles conjuguent leurs mouvements à l'intérieur de ce disque. D'accord. Donc c'est ça le disque Lactée. Il est limité typiquement à... Alors on connaît la limite en kilos par sec, je suis un peu désolé. Non mais vous le donnez en années-lumière. Vous dites que c'est à peu près en diamètre 80 000 années-lumière, en épaisseur de 1 500. Ce n'est pas beaucoup. Et le disque autour, lui, est à peu près de 10 000 années-lumière. C'est ce que vous donnez. Le bulbe, pardon. 10 000 années-lumière, c'est ce que vous donnez. Sauf que les bordures, la frontière, ce n'est pas très clair. La frontière du disque, elle est assez claire, parce que c'est vrai qu'il y a peu d'étoiles. Il y a quelques étoiles qui continuent à avoir une rotation, comme c'est un disque au-delà. On peut même les utiliser, avec Gaïa d'ailleurs, on a pu le faire, mais il y en a beaucoup moins. En fait, ce qui se passe, ça s'appelle une chute qu'on appelle exponentielle. Exponentielle, vous voyez, c'est une chute très rapide, qui tombe. Et en fait, au-delà de ce 90 000 années-lumière, en fait, il commence à y avoir pratiquement plus d'étoiles. C'est ça, le disque. D'accord, ok. De quoi est composée la galaxie ? D'étoiles, de poussière, de gaz et de vide ? Oui, c'est ça, oui. C'est ça ? Oui, oui, c'est tout à fait. Avec quelle proportion à peu près ? Et des planètes, j'ai oublié les planètes, mais bon. Alors oui, là c'est négligeable. C'est agréable. Je suis désolé. Franchement, c'est agréable. Quand on sait en plus qu'il y en a partout. De plus ? Non, la proportion, c'est à peu près quoi ? La proportion, c'est typiquement... Alors, je vais donner la proportion des étoiles par rapport à ce qu'on appelle le gaz neutre. Le gaz neutre, c'est un gaz un peu particulier. C'est qu'il est fait uniquement d'atomes, d'hydrogène et d'atomes d'hélium. En fait, l'énorme, l'écrasante majorité sont les étoiles. C'est vraiment les étoiles qui dominent. Elles représentent à peu près 90% du total. 10% étant ce gaz neutre. Mais, c'est pas tout. Il y a un gaz qui est très important, qui est le gaz ionisé cette fois. Cette fois, c'est plus un atome d'hydrogène ou un atome d'hélium, c'est un atome ionisé. C'est-à-dire que pour le cas de l'hydrogène, c'est en fait juste un proton, tout simplement. Et ça, il y en a aussi beaucoup. Et lui, il n'est pas forcément un équilibre. Et il se retrouve jusqu'à beaucoup plus loin que le bord du disque. Je veux qu'on continue à parler de cette galaxie parce qu'elle va nous permettre d'aller ailleurs. Pour moi, une galaxie, il y avait un peu l'analogie de la ville. C'est-à-dire, nous sommes dans une ville. Il y a un cœur de ville avec des buildings. Il y a des quartiers, etc. Et puis, la ville suivante, elle est beaucoup plus loin. On en aperçoit à la lumière au loin. Mais on se dit, à peu près, ça doit ressembler un peu à notre ville à nous. Dans notre ville à nous, finalement, vous dites, c'est assez stable. Ça ne bouge pas trop. Mais quand on commence à compter le nombre d'étoiles ou les masses d'étoiles, enfin, la masse de cette galaxie, ça ne va plus du tout. La preuve, c'est que vous avez signé, il y a quelques jours, un communiqué de presse dans lequel vous annoncez que, grâce aux observations du satellite astrométrique Gaïa, elle a pratiquement maigri de combien ? 40% de la Voie lactée, d'après ses observations. J'ai bien compris cela. C'est pire. C'est pire. C'est une bonne nouvelle pour les gros de réduire d'un coup de 40%. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement que nous ayons des difficultés à mesurer la masse de cette galaxie ? En fait, vous m'avez répondu par votre question. Quand vous avez dit quelle est la taille de la Voie lactée, je vous ai répondu, je n'en suis pas sûr. J'ai vraiment insisté là-dessus. Ça dépend de quoi on parle. Si vous parlez de ce qu'on appelle la masse dynamique de la galaxie, et la masse dynamique, c'est vraiment la physique. C'est la masse qui correspond à tous les objets qui sont à l'équilibre avec la galaxie. C'est cette masse que nous avons dévoilée avec Gaïa. Parce que grâce à Gaïa, on a été capable de reproduire dans un espace, trois dimensions d'espace, trois dimensions de vitesse, on a été capable de calculer les orbites de toutes les étoiles. Et là, d'un coup, c'est révélé quelque chose. On a révélé quelque chose qui n'avait jamais été détecté dans aucune galaxie. C'est qu'en fait, ce qu'on appelle la courbe de rotation, la vitesse des étoiles, au lieu de continuer et donner des courbes de rotation plates, tombait au bord de la Voie lactée. Alors ça nous donne ça, une masse qu'on appelle la masse dynamique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une autre masse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des objets qui sont autour de la Voie lactée, qui orbitent plus ou moins bien, qui ne sont pas forcément à l'équilibre. Et quand je vous parlais de ce gaz chaud, c'est vraiment ça. C'est ce gaz ionisé, du gaz chaud. C'est du gaz qui, lui, est plus ou moins à l'équilibre avec la Voie lactée, qui rajouterait donc une fraction de masse à nouveau. Mais par contre, on ne sait absolument pas le mesurer. Et on ne sait absolument pas, on peut le mesurer de façon extrêmement indirecte. Donc on ne sait pas si il peut partir. En fait, pour reprendre notre analogie des villes, parce que je l'aime bien, je la trouve très très bien, c'est un peu le même problème. Si vous avez une ville et que vous avez des pavillons qui partent un peu dans tous les sens, parce qu'il y a des gens qui construisent, ou il y a un promoteur qui va faire un lot, un lotissement quelque part, ou quelque chose comme ça, il y a un moment où c'est où la limite, la frontière de la ville ? Vous ne savez plus trop. Un quartier qui n'est pas éclairé. Ou un quartier pas éclairé du tout. Ou un quartier, par exemple, bidonville. Vous voyez, vous avez plein d'analogies que vous pouvez faire. Derrière ça, il y a des enjeux qui sont les enjeux de masse cachée. Mais on va en parler tout à l'heure. Moi, ce que j'ai aussi découvert en vous lisant, c'est que finalement, c'est la comparaison. C'est-à-dire, quand on regarde dans le ciel, et qu'on est astronome amateur, professionnel, mais généralement amateur, on nous montre la galaxie d'Andromède. La galaxie d'Andromède, c'est une petite tâche floue, visible à l'huile nue. On a appris, grâce aux satellites maintenant astrométriques, entre autres, que sa distance, c'est environ 2,5 millions d'années-lumière. Je ne me trompe pas. Et là, vous décrivez cette galaxie, comme vous décrivez la voie lactée, en disant, mais finalement, celle-ci, qui ressemble vraiment à la nôtre, elle n'a rien à voir avec la nôtre. Elle est extrêmement différente. Et si je remontais dans le temps, il y a 3 milliards d'années, elle ne ressemblerait pas du tout à ça. Donc, on ne peut pas se fier à ce qu'on voit un peu plus loin, la ville qui est un peu plus loin, en disant qu'elle ressemble à la nôtre. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez déstabilisant, en dehors de ce qu'elle se situe, finalement, pas si loin que cela. Oui, je pense que c'est très déstabilisant, d'autant que la galaxie en question est très déstabilisée, si je peux me permettre le jeu de mots. Ce n'est pas dire ? En fait, pendant très longtemps, jusque dans les années 80, on considérait Andromède comme étant notre jumelle, notre soeur jumelle. Elle est plus grosse, elle fait être deux fois plus grosse en nombre d'étoiles, soit, mais quand même, elle ressemblait beaucoup. Et puis, ça a été lancé par des astronomes américains, d'une part, qui ont observé avec le télescope du Keck, le télescope spatial, et des astronomes français qui ont observé tout l'alentour, dans une surface absolument gigantesque, 100 fois le diamètre de la Lune en surface. Ça a été fait au télescope franco-canadien. Mais ce n'est pas le diamètre de la... Ils ont observé un diamètre gigantesque pour rien rappeler. Et là, les découvertes ont été sensationnelles. Je vous ai dit, le Soleil tourne autour du centre de la Voie lactée à la vitesse de 230 km par seconde. Mais quasiment toute sa vitesse est circulaire. C'est-à-dire qu'il n'a quasiment pas de vitesse perpendiculaire à cette vitesse circulaire. Il tourne. Si vous prenez la même étoile d'Andromède à la même distance, vous apercevez qu'il tourne aussi, mais par contre, il peut aller jusqu'à 150 km par seconde dans une direction opposée. Perpendiculaire. C'est-à-dire qu'en fait, Andromède, ce n'est pas du tout une galaxie, un magnifique petit disque mince dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est un énorme disque épais. C'est une espèce d'intermédiaire entre un bulbe et un disque. On appelle ça disque épais, les astronautes. Donc, ce n'est plus du tout la Voie lactée. Et du coup, grâce à ça, on l'a mis un peu en boîte, la galaxie d'Andromède, et on l'a refabriquée avec des modèles numériques. Et il en résulte qu'en fait, cette galaxie a été formée telle qu'elle est, sous sa forme actuelle, il y a 2,5 milliards d'années. Vous avez réussi à reconstituer son histoire en modélisant cette galaxie. Trois ans de travail acharné pour trois chercheurs, dont deux personnes, Yang Bing Yang et Jiang Ling Wang. on a fait que ça. 300 modèles numériques de 2 à 24 millions de particules. Et ça a été un boulot sensationnel. On ne fait plus du tout ça en astronomie. Les gens préfèrent publier, publier. Là, on a publié un article. Oui, plus trois mois. Et vous avez réussi à démontrer qu'elle était le résultat de la collision entre deux galaxies. Absolument. Et que ces deux galaxies rentrant en collision avaient formé une galaxie qui est Andromède avec beaucoup plus d'étoiles, on l'a compris, mais aussi un trou noir central beaucoup plus massif. Oui. Et puis, plein de perturbations à l'intérieur qui fait dire que ce n'est pas du tout la jumelle ou même une grande sœur de la Voie Lactée. Voilà. En fait, c'est un modèle qui est surcontraint. Il y a beaucoup, beaucoup plus de contraintes que de paramètres. Et en fait, on a reproduit, y compris tout ce que les Français, enfin, c'est surtout les Français, Rodrigo Ibata et son équipe, ils ont observé un courant géant d'étoiles que personne ne comprenait. Et tout est reproduit par cette collision. La totalité des observations. Et vous avez passé des années à essayer d'observer avec des grands télescopes les galaxies, de l'univers entre 8 milliards d'années et aujourd'hui. Ça, ça a été un énorme travail de votre part et des équipes, de l'équipe avec laquelle vous travaillez. Quel était votre but ? Quel était l'objectif de se dire je vais regarder des galaxies entre, pourquoi 8 d'ailleurs, milliards d'années et aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous vouliez prouver ? Quelle était votre idée de base de départ ? En fait, l'idée de base, c'était alors ça, on montre justement à l'époque où je voyageais beaucoup. Et à culpa à nouveau. À cette époque-là, au début des années 90, on connaissait, je peux vous le dire, je peux me permettre, on ne connaissait rien de l'univers. Rien ? Quasiment. On connaissait quelques quasars à des très grandes distances. Certaines personnes disaient que ça n'existait pas. C'était en fait, des galaxies spectraux n'existaient pas. On connaissait quelques galaxies. On devait connaître une dizaine de galaxies un peu lointaines qui avaient mis leur lumière il y a 8 milliards d'années. Mais c'est tout. Et il est arrivé, et c'est pour ça que la technique est toujours aussi fondamentale, il est arrivé en même temps des télescopes de 4 mètres de diamètre et des spectrographes multi-objets. Ils permettaient de voir plusieurs objets à l'œuvre. Et là, on s'est lancé avec Olivier Lefeuille, Simon Leal, avec Crampton. Donc, des Canadiens d'un côté, des Français de l'autre. On s'est dit, bon, on ne peut pas louper un truc comme ça. On va en faire 1 000. Et on a sorti 1 000 galaxies qui ont eu 1 000 en lumière jusqu'à il y a 8 milliards d'années. Et le gros résultat, ça a été, on a trouvé comment l'univers formait des étoiles. Excusez-moi, François, ça veut dire quoi faire un spectre d'une galaxie lointaine ? Oui, effectivement. En fait, un spectre, c'est rien d'autre que lorsque ce que vous voyez dans un prisme, vous transformez dans la lumière blanche, dans la lumière rouge, dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Il ne fait rien d'autre que ça. Bon, l'espectroscopie, si c'est un tout petit peu mieux, vous avez une meilleure résolution, vous allez chercher des choses beaucoup plus fines. Et en fait, vous allez retrouver, qu'est-ce que vous allez retrouver ? Vous allez retrouver ce qu'on appelle des rays. C'est-à-dire qu'il y a des éléments, l'oxygène, l'hydrogène ou d'autres éléments, émettent avec des rays qui sont très précises. Et vous pouvez comparer aux rays du laboratoire. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé 1 000 galaxies et sur ces 1 000 galaxies, on a trouvé où elles étaient dans l'espace. C'est-à-dire à quelle vitesse elle s'éloignait de nous, parce qu'il faut savoir que toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres, sauf Andromède. C'est un autre sujet. Et en fait, à partir de cette relation, on peut déduire la distance des objets à partir de ce décalage spectral. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Hubble-Lemey, qui nous permet de montrer en fait que l'univers est en expansion. Et voyez, pour vous l'expliquer, très simplement, imaginez un ballon de Baudouche. L'univers est en expansion, vous gonflez le ballon, vous prenez 2 points sur le ballon, quand vous gonflez le ballon, les 2 points s'éloignent l'un. C'est ce qui se passe dans l'univers. Mais vous avez aussi un résultat spectaculaire, c'est que vous découvrez que la quantité d'étoiles produites dans ces galaxies à cette époque-là, en tout cas, vers 8 milliards d'années, est 10 fois supérieure à ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui, nous sommes dans un univers qui commence à se reposer. On peut vraiment le dire comme ça. Et c'est lié à son expansion, effectivement. Puisque plus il est en expansion, moins les rencontres entre les galaxies sont faciles. Et effectivement, il y a 8, 10 milliards d'années, on était au pic de la formation d'étoiles parce que c'était le moment où, en fait, les galaxies se sont assemblées et les galaxies s'assemblent. Les petites galaxies s'assemblent pour donner des plus grandes. Et ça, c'est maintenant un scénario qui est de plus en plus prouvé et qui semble vraiment le plus... Je vous fais raconter tout ça parce que j'ai l'impression que vous nous dites en filigrane qu'on ne peut pas parler de l'univers comme ça sans avoir systématiquement toujours en tête l'idée de l'espace et du temps et que c'est peut-être un concept de l'univers parce qu'en fait, il n'est jamais vraiment le même en fonction du temps où on l'observe. C'est ça que vous voulez dire ? Alors, oui et non. Alors, c'est oui pour l'univers lointain mais non pour un univers qu'on peut vraiment appeler local. Alors, faites bien la différence. Alors, il y a vraiment un univers local que l'on peut définir de deux façons différentes. La première, c'est simplement une galaxie, c'est quelque chose d'énorme. Imaginez, on est en train de parler de 150 milliards d'étoiles, du gaz, du gaz chaud, enfin, énormément de choses dedans. Donc, c'est vraiment un système complexe et c'est un système qui met un certain temps à évoluer. En fait, pour faire évoluer une galaxie, il faut compter typiquement 1 à 2 milliards d'années. Ce 1 ou 2 milliards d'années va vous donner la limite de l'univers local puisque c'est 1 ou 2 milliards d'années de lumière en distance. Vous voyez ? Une autre façon de le faire aussi, c'est que certains astronomes ont réussi à faire quelque chose. C'est une gageure. J'ai trouvé ça absolument formidable. C'est le groupe de Brent Tully. C'est le groupe de Brent Tully et ils ont réussi à mettre en place, à regarder les petits mouvements des galaxies, les tout petits mouvements des galaxies relativement de cet univers local et ils se sont rendus compte qu'on arrivait à retrouver toute la structure de l'univers, y compris les grands vides. Mais ils ne peuvent pas le faire au-delà du univers local parce qu'elles deviennent trop petites. Et la valeur, c'est la même, 2 milliards d'années. Parce qu'en fait, encore une fois, j'essaie de ne pas me perdre. C'est l'univers local. On change de dimension tout d'un coup. On arrive dans quelque chose qui dépasse le milliard d'années. C'est ça, lumière. Et là, on trouve des structures encore. Vous parlez de bulles, vous parlez de filaments. L'image qui est souvent donnée, c'est celle du nez ponche. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand on change de dimension, on retrouve toujours des structures structurées, excusez-moi, par des galaxies. Ça, c'est quelque chose qu'on a découvert aussi récemment. Enfin, récemment. Alors, ça a été découvert il y a quand même déjà un certain temps quand même. C'était les premières découvertes qui ont été faites par le télescope du Sloan. En fait, on peut le dire un peu différemment. Vous avez deux types d'objets. Plus vous commencez à regarder des objets de plus en plus gigantesques, moins vous allez récupérer des conditions à l'équilibre. Encore, je reviens sur l'équilibre. Oui, un peu obsédé. Non, non, mais c'est... Proche d'équilibre. Mais les très grandes structures, en fait, toutes les galaxies sont dans ce qu'on appelle un réseau cosmique, cosmique web en anglais, et qui correspond en fait effectivement à des gigantesques filaments qui encadrent des vides. Lorsque deux filaments ou trois filaments se rencontrent, on forme un animal galaxie. Donc, à la limite, cette structure est relativement simple. Mais par contre, elles sont tellement gigantesques pour qu'elles puissent évoluer gravitationnellement, il faut à peu près dix fois l'âge de l'univers, voire cent fois l'âge de l'univers. En fait, ces structures, la seule façon de comprendre comment ces structures sont formées, il faut aller jusqu'au Big Bang. Pour une galaxie, c'est complètement différent. Les galaxies sont toutes petites par rapport à ça. Notre voie lactée par rapport à un filament, c'est mon pouce par rapport à la pièce. Il en demande un. C'est vraiment... Alors, pour une galaxie, c'est très différent. Une galaxie, elle, elle évolue. En deux milliards d'années, il se passe des choses. Et quand on va regarder l'univers plus lointain, une milliard d'années, par l'univers, à huit milliards d'années, vous ne voyagez plus. En fait, vous faites un voyage dans le temps. C'est une autre chose, un voyage dans le temps. C'est-à-dire que vous allez regarder des objets à partir d'un... Il y a un principe que vous devez appliquer, c'est le principe qu'on appelle le principe de Copernic. Vous considérez que vous ne vous êtes pas placé dans un endroit unique dans l'univers. mais les galaxies que vous allez voir qui ont émis leur lumière il y a huit milliards d'années doivent statistiquement ressembler aux ancêtres de nos galaxies aujourd'hui. Et ça, ça a été vraiment quelque chose qui a été assez formidable parce qu'on a découvert qu'elles n'étaient pas du tout normales. la moitié d'entre elles étaient absolument anormales. Anormales, c'est-à-dire ? En fait, c'était des galaxies en fusion. Elles subissaient... Ce qui est beaucoup parce que la moitié des galaxies en fusion c'est énorme. Ça veut dire qu'elles sont le résultat de collisions. Elles se forment, elles se déforment et se forment au fur et à mesure du temps. La question qui me semblait d'une... Vous vivez aujourd'hui les observations du James Webb Telescope, c'est-à-dire le télescope que tout le monde attendait avec une lumière infrarouge qui permet de voir loin, etc. Qu'est-ce que ça change pour vous de ce que vous connaissez de cet univers dont vous nous avez dit au début des années 90, on ne savait pratiquement rien. Aujourd'hui, quand vous découvrez les images lointaines du JWST, qu'est-ce que vous vous dites ? Je suis encore un petit peu en attente sur JWST, excusez-moi. En fait, il se trouve qu'aujourd'hui j'étais justement avec une collaborateur électrice américaine au Space Telescope qui est PI d'une manie qu'on va vraiment essayer d'avancer beaucoup. Pour l'instant, je dirais que le James Webb a obtenu des résultats qui sont impressionnants, en particulier, ils ont été chercher des galaxies encore plus lointaines, ce qui est tout à fait normal puisque c'est un télescope de 6,50 m. c'est un télescope qui travaille dans l'infrarouge où tout ce qui est décalège vers le rouge est bien meilleur que les autres. Mais pour l'instant, je dirais que je reste encore un tout petit peu sur ma faim parce que qu'est-ce qu'on attendait ? Ça, je peux par contre vous le dire. On attendait de découvrir les premières générations d'étoiles, les toutes premières générations d'étoiles. On n'y est pas encore. Aujourd'hui, nous ne les sommes pas. Nous ne les sommes pas parce qu'il faut penser quand même à une chose, vous avez des effets de l'astronomie, quelque part, la forme de l'univers ne nous aide pas beaucoup. Cette fameuse expansion fait que lorsque vous observez un objet lointain, très lointain, il s'éloigne encore plus vite. Alors, il s'éloigne plus vite. Déjà, vous perdez la longueur d'onde mais le jamesso avait été fabriqué pour ça donc il compense. Par contre, vous allez avoir un autre effet. C'est un effet, en fait, on appelle ça un effet de décroissance de la lumière qui est dû à quelque chose qui est difficile à expliquer mais je vais vous expliquer avec des mains, avec les mains. En fait, plus vous observez un objet lointain, plus sa lumière va être faible. C'est logique, plus lointain, c'est pareil chez nous. Plus il est lointain, plus sa taille va être petite. Mais curieusement, dans l'univers, ces deux diminutions ne se suivent pas l'une l'autre. C'est-à-dire que grosso modo, lorsque vous allez très loin dans l'univers, à un certain moment, la taille va devenir constante. Par contre, la luminosité sera toujours plus faible. Ce qui fait que vous perdez en ce qu'on appelle la brillance de surface. les brillances de surface, c'est extrêmement important parce que tous les détecteurs, ils dépendent que de ça, que de la brillance de surface. Le reste, ils s'en fichent en fait. Et du coup, ça veut dire que le James Webb, c'est un pari extraordinaire, c'est absolument fantastique, mais il est atteint par ce problème. Et là, ce qu'on aurait voulu, et ça va peut-être se faire, je n'ai pas dit que ça n'allait pas se faire, mais ce qu'on espère vraiment avoir, c'est avoir ce qu'on appelle les étoiles de population 3, c'est-à-dire les premières étoiles. C'est les étoiles qui sont nées avant la première supernovée. Donc avant les éléments lourds. Oui, vous savez qu'on est tous poussières d'étoiles parce que vous savez que le Soleil est incapable de former autre chose que de l'hydrogène et de l'hélium et puis du lithium, mais que des éléments ultra légers. Et puis à un moment, il va faire un burst d'hélium, il va faire un petit peu de carbone, mais de façon très poussive. Mais nous, on est fait de quoi ? On est fait de carbone, carbone, azote, oxygène. Ça vient d'où ? Ça vient de la supernovée qui ont explosé à l'endroit où il se dit. On est vraiment poussière d'étoiles. Alors, je veux qu'on garde un peu de temps pour le rebelle Hammer. Je blague, mais pas complètement. Dans l'idée de la cosmologie aujourd'hui, l'histoire qui raconte l'histoire de l'univers, il y a deux gros fantômes qu'on adore, qui s'appelle matière noire et énergie sombre. Matière noire qui est supposée être invisible, mais faisant partie des galaxies, en tout cas avec des proportions qui sont nettement supérieures à la matière visible. En gros, on peut dire un tiers, deux tiers, peut-être même plus pour la matière noire sur les galaxies. Donc, quelque chose qui est invisible et qu'on recherche et qu'on n'a toujours pas trouvé. Et puis, le deuxième fantôme, c'est l'énergie sombre, celle qui est comme une antigravité qui dilate l'espace-temps et qui éloigne. Vous, vous êtes un peu un poil à gratter en disant « Bon, je ne suis pas contre l'idée, ça tient bien la route. » Mais bon, quand je regarde l'univers à grande distance, il n'était pas tel qu'on le voit aujourd'hui. Et puis, quand je regarde les galaxies une à une, c'est bien, mais finalement, il n'y a pas un modèle. Et je regarde, je cherche de la matière noire dans les galaxies à l'entour, je n'en vois pas nécessairement. Il ne doit rien avoir. Et puis là, récemment, avec Gaïa, vous dites, les observations montrent que finalement, il y a peut-être beaucoup moins de matière noire qu'on ne le pense dans la voie lactée. Vous n'allez pas complètement au bout de l'affaire en disant « Et finalement, et si ça n'existait pas ? » Mais on voit bien que c'est dans votre tête. Et là, d'abord, vous me confirmez mon résumé un peu caricatural. Et puis ensuite, je vais vous parler des réactions et vous allez me dire ce qu'on me pensait des réactions. Avec plaisir. Bon, la première chose que je peux me permettre de dire, c'est qu'il vaut mieux éviter le terme matière noire. C'est un terme qui a été inventé par les Français mais qui n'est pas bon. Parce que la matière noire, ce n'est pas la traduction de « dark matter » en anglais. Il faut vraiment dire matière sombre. Les Espagnols disent « matierra obscura ». Et ça, je ne sais pas pourquoi les Français ont choisi ça. Je n'ai toujours pas retrouvé. On a raison. La raison pour elle, il ne faut pas le faire, c'est qu'il existe brille beaucoup. Donc, ce n'est pas très bien approprié. Mais ça, c'est vraiment un tout petit détail. Par rapport aux proportions, c'est un peu différent. En fait, nous, ce qu'on trouve, d'abord, la première chose, c'est une mesure qu'on a faite. Et c'est vrai que, bon, c'est un résultat. Enfin, je veux dire, Gaïa, il permet de récupérer les orbites des étoiles. Donc, on sait exactement comment ces étoiles se comportaient. On sait que les mouvements des étoiles sont circulaires parce qu'on les mesure. On mesure tous les mouvements. Et donc, ce qu'on a reporté, c'est une mesure. Mais une mesure dans toutes les directions ? Une mesure dans la direction de ce qu'on appelle l'anticente. C'est-à-dire le côté opposé du centre de la voie lactée parce que c'est le seul endroit où on peut voir. Donc, pour l'instant, on a mesuré effectivement l'équivalent, je dirais, de un quart, un tiers du disque de la voie lactée. De l'autre côté, on ne peut pas. Vous estimez que c'est suffisant ? Oui, pour une galaxie qui est stable, pour laquelle on n'a aucune raison de penser qu'il y a eu d'énormes catastrophes avant, oui, ça semble raisonnable. Ce n'est pas la preuve finale. J'admets complètement ce genre de problème et on espère avoir confirmation avec les prochaines données Gaïa qui vont arriver en 2025. Mais pour revenir aux proportions, cette fois, les proportions de matière sombre par rapport à la matière ordinaire ne sont pas celles-là. Si vous prenez les résultats du satellite Planck qui donne cette proportion-là pour tout l'univers, cette fois-là, c'est beaucoup plus grand que notre voie lactée, c'est un facteur 6, 6 fois plus de matière sombre qu'une matière ordinaire. Nous, ce que nous trouvons à l'intérieur de ce fameux disque de la voie lactée, on trouve que ça ne dépasse pas un facteur, justement, ce fameux 2 tiers, 1 tiers. Mais déjà, évidemment, ça émeut les gens parce que normalement, on s'attendrait qu'il y ait plutôt plus de matière sombre dans les galaxies et nous, on en trouve moins dans notre galaxie. et on sent que ça vous gêne. Moi, ça ne me gêne pas. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous voulez, comment dire ? Enfin, si, moi, je l'ai un peu fait votre place, mais on a un modèle aujourd'hui qui s'appelle le modèle standard de l'univers. On dit, voilà, l'univers, c'est construit comme ça, il est composé de ça, etc. Il y a une part inconnue matière noire énergie sombre et vous vous dites, oui, sans doute, sauf que ça ne marche pas parce qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est que la matière noire, par exemple. Peut-être qu'elle n'existe pas. Peut-être que finalement, on s'est trompé dans les mesures ou en tout cas, on mesure des choses qui ne peuvent pas être généralisées. C'est ce que vous secouez quand même au bout du compte. Alors, la façon de secouer les choses, en fait, c'est un petit peu différent. Je dirais, c'est plutôt une entreprise un peu presque simpliste. Je vais m'expliquer. Ensuite, c'est le suivant. L'affirmation qu'il y a de la matière sombre et la reconnaissance par la communauté scientifique qu'il y ait de la matière sombre vient de ce qu'on appelle les courbes de rotation des galaxies qui, lorsqu'on est au-delà du disque des galaxies spirales, continuent à être, le gaz en particulier, continuent à tourner à la même vitesse. Oui, mais si vous n'avez plus de matière, ce n'est pas possible. Donc, il nous fallait une matière supplémentaire. c'est cette fameuse matière sombre. Et ça, ça a été découvert par l'astronome américain Vera Rubin, mais aussi l'astronome franco-hollandais Albert Bossa. Donc, on a fait cette grande découverte dans les années 70 et effectivement, les cosmologistes ont admis cette existence de matière sombre. C'était absolument formidable à l'époque. Il n'y avait aucun problème. Maintenant, il se trouve qu'on a... le projet que j'aime à diriger, c'est en fait de dire c'est très bien mais ça, c'est il y a 50 ans. 50 ans, il y a eu l'eau qui a passé sur le pont mais surtout, il y a énormément de connaissances qu'on a qu'on n'avait absolument pas dans le passé. Alors, je donne l'exemple de deux connaissances simplement. L'une, c'est un Gaïa. C'est-à-dire pour la première fois qu'on est capable d'aller chercher les orbites les plus précises de tous les mouvements de tous les objets et comment on détecte la matière sombre ? Ce n'est pas les mouvements des objets. Donc ça, c'est complètement nouveau d'un seul coup. Gaïa, c'est une révolution. Et la deuxième chose, c'est l'histoire des galaxies. Dans les années 70, on pensait oui, mais ces grandes galaxies spirales, elles existent depuis le début de l'univers donc elles sont toutes magnifiques et stables. Et maintenant, on découvre ah mais non, pas du tout. La totalité des galaxies spirales ont subi une énorme collision en moyenne il y a 6 milliards d'années. C'est bien que tout ça, ça change tout. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on veut juste réévaluer. Donc on évalue les différentes échelles. La voie la quai, les galaxies naines et puis bientôt Andromède. Et je vais vous faire parler des hommes parce que vous dites lors d'une réunion à Paris pour fêter l'anniversaire d'un cosmologiste qu'on connaît qui s'appelle Joseph Silk, il y a Jim Peeble qui interroge l'assistance pour savoir qui croyait toujours que le modèle standard donc restauré valide même si on ne trouvait aucune trace de particules de matière sombre. De nombreuses mains se sont levées et je vous cite ce qui évoque une foi quasi religieuse. Oui, on est obligé de dire ça. Effectivement, je l'ai dit à Jim qui est quelqu'un que j'adore, qui mérite largement son prix Nobel, je pense. Et lui, il dirait qu'il a le même type d'attitude. On ne peut pas croire en science. On ne peut pas croire en science. et vous dites d'autres choses mais je vous cite « L'ego des scientifiques c'est quelque chose ! » Point d'exclamation. D'ailleurs, vous expliquez un peu plus loin qu'en 97, vous avez pris la responsabilité d'un grand instrument, je crois que c'est le spectro-girafe sur un des télescopes du VLT au Chili. Vous avez fait la démonstration que les grandes galaxies se forment par collision, on vient d'en parler. Et vous dites « Lors des différentes rencontres où j'ai exposé ce scénario, beaucoup de nos collègues m'ont ri au nez. » C'est un peu saignant de temps en temps dans le milieu, non ? Ah, c'est... Quand vous sortez d'une conférence comme ça, vous êtes moins bien. Vous êtes moins bien. Mais quelle est la part de l'humain et je dirais comment se fabrique la science ? Par exemple, la cosmologie dans cette affaire-là, finalement, il y a des modes. Comment est-ce que vous pouvez intervenir et je dirais faire changer les gens d'idées ? Vous devez amener des preuves ? Enfin, expliquez-moi comment ça se passe. Quel est l'argument qui compte ? Je vais vous donner peut-être deux exemples. Le premier, justement, c'est la matière sonde. C'est à l'époque qu'un des premiers astronomes qui a fait jaillir cette idée de matière sonde où c'était Fritz Wicke. Ça, c'était avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale. Il avait vu ça dans les amas de galaxies. Les mouvements étaient trop rapides. Mais à l'époque, il ne pouvait pas tenir compte du gaz chaud et du coup, les gens n'ont pas tellement tenu compte de ça. En plus, il paraît qu'il avait très mauvais caractère parce que c'était un peu de problèmes. Donc, les gens n'ont pas pensé à la matière sombre. Les premières courbes de rotation sont apparues il y a exactement un siècle. Pas dans les années 70. On savait qu'il y avait des courbes de rotation plates il y a un siècle. Et c'était fait par des astronomes américains. Les Etats-Unis dominaient largement tout ce qu'était la cosmologie. Et il a fallu attendre les années 70 où deux choses se sont passées à côté de la découverte de ces courbes de rotation plates qui étaient en fait déjà connues, en particulier celles de la galaxie d'Andromède. Et deux choses sont apparues. La première, ça a été le premier modèle standard qui était opéré en particulier par Jim Peebles et d'autres chercheurs. Il y a Jerry O. Stryker qui a joué un rôle très important dans cette élaboration qui se sont connectés aussi avec des physiciens qui eux avaient besoin en fait de... C'était l'époque dans les années 70 c'était l'époque où Steve Weinberg avait montré l'unification vous savez entre la force électromagnétique et la force faible nucléaire faible. Et d'abord la tendance pour un humain c'est que si vous arrivez à unifier deux forces vous vous dites tiens il y en a d'autres on peut-être essaie de tout unifier c'est humain je dirais. Et effectivement pour faire ça il fallait arriver à des théories un peu plus complexes c'est une théorie de supersymétrie je ne rentre pas trop dedans ne vous inquiétez pas c'est juste pour dire que ces théories avaient besoin d'une certaine densité dans l'univers et cette densité était bien supérieure à la densité de la matière ordinaire de ce qu'on connaît elles étaient 20 à 30 fois supérieures il nous manquait plein de choses donc cette découverte de matière noire évidemment était accueillie comme une espèce de... c'était génial puisque d'un seul coup on augmentait la quantité de matière dans l'univers par un facteur 6 ça ne suffisait pas après il faudra parler d'énergie sombre ou énergie noire ou comment on veut donc ça c'est un premier cas où d'un seul coup on a vu une communauté basculer mais vraiment en 10 ans en 10 ans la communauté a complètement basculé je vais à un autre exemple sur la reconstruction justement la façon dont les grands disques de galaxies se forment à l'époque les simulations c'est pour des raisons les simulations numériques les simulations de galaxies un peu comme ça qu'on a reformé Andromède ne permettait pas d'avoir beaucoup de particules donc les gens économisaient ils trouvaient tout un tas de moyens pour économiser puis malheureusement ça a fait des il y avait des erreurs et lorsqu'on est arrivé avec Phil Hopkins qui est un astronome américain lui était plutôt théoricien il faisait des grandes simulations nous on faisait des observations lorsqu'on est arrivé à proposer que toutes les galaxies spirales en fait se sont formées après une collision parce que la collision c'est la meilleure façon d'amener ce qu'on appelle le moment angulaire c'est la meilleure façon de faire tourner une galaxie très très vite et on s'est retrouvé on nous a rionné comme je le raconte dans le livre et puis on a été voir les cosmologistes qui faisaient des simulations numériques ça s'appelle simulation cosmologiste on leur a montré où était l'erreur il y avait une erreur et du coup maintenant toutes les simulations cosmologiques ont adopté ce paradigme c'est-à-dire maintenant toutes les galaxies spirales qui sont formées dans les simulations cosmologiques ont la même chose donc ça passe au bout d'un moment mais après évidemment plus vous remettez en cause en science il ne faut pas être conservateur il ne faut pas croire il faut juste chercher et encore mieux trouver c'est toujours mieux de trouver qu'est-ce qui fait la différence parce que vous décrivez enfin vous utilisez un mot que j'ai du mal à comprendre qui s'appelle cosmologiste c'est quoi un cosmologiste parce qu'il y a plein de spécialités dans la cosmologie il y a des gens qui étudient les galaxies d'autres les étoiles l'expansion enfin ce que vous voulez est-ce que ce n'est pas un mot valise et en fait le cosmologiste je dirais c'est un consensus et tout le monde arrive en disant voilà on observe ça on pense que ça etc et c'est le plus petit dénominateur commun de la connaissance ou est-ce qu'il existe un vrai cosmologiste et c'est quoi un cosmologiste alors moi je dirais que un cosmologiste c'est quelqu'un qui s'occupe du cosmos pour simplifier mais là je fais un vaste mais c'est vaste et vous allez avoir des cosmologistes parce qu'on a parlé du modèle standard qui est le modèle le plus accepté tout à fait il le mérite je pourrais même en parler et puis il y a des cosmologies alternatives qui sont aussi faites par des cosmologistes c'est qu'il y a une théorie qui s'appelle la théorie du monde qui elle présuppose que pour simplifier j'essaye en fait la gravitation c'est rien d'autre que la multiplication d'une constante gravitationnelle avec une masse soit vous pouvez changer la masse vous rajoutez de la matière sombre soit vous changez la gravité et vous obtenez le même résultat c'est vraiment aussi simple que ça donc l'autre c'est ça ça s'appelle monde et c'est une théorie qui est aussi à ses adeptes moi j'ai assisté à beaucoup de débats entre les deux j'ai toujours dit que j'étais que je restais sur ma faim tant que les observations ne sont pas capables de décider vous êtes un observateur et pas un théoricien donc vous allez pousser en disant la nature que j'observe elle a raison par rapport à la théorie c'est ça ? par définition oui par définition oui et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé là à l'univers local parce qu'à mon avis pour l'instant le seul endroit où on peut vraiment dire quelque chose c'est avec Gaïa et puis c'est pour ça que vous n'aimez pas beaucoup ce qui est sombre parce qu'on vous dit écoutez ça doit être là on le voit pas excusez nous vous êtes un observateur on le voit pas mais ça influence beaucoup non mais je blague un peu mais quand même ça a du sens en fait je dirais pas tellement je suis observateur je suis plutôt dynamicien on va dire parce que très souvent on oublie la dynamique c'est à dire c'est un biais c'est un biais dans toutes les sciences on le met beaucoup plus en astronomie pour une raison très simple dans toutes les sciences vous avez accès à l'objet de vous observer tout sauf l'astronomie l'astronomie c'est une catastrophe excepté dans le système solaire mais ailleurs il n'y a aucune chance vous ne pouvez pas toucher les objets que vous allez observer donc vous êtes obligé de faire des approximations et une des approximations la plus courante c'est de dire tout est à l'équilibre mais elle est difficile elle est dangereuse parce que si vous considérez un objet à l'équilibre alors qu'il ne l'est pas je vais vous donner un exemple aujourd'hui les nuages de Magellan pour ceux qui ont été dans l'humisphère sud c'est le joyau je vous conseille vraiment c'est plus beau que tout je dirais difficile à dire en fait le grand nuage de Magellan il nous tombe dessus à la vitesse de un million de kilomètres à l'heure à l'époque les gens pensaient jusqu'aux années 90 vous voyez c'est assez tard les gens pensaient que c'était un satellite de la voie lactée qui tournait autour de la voie lactée donc on pouvait mesurer d'ailleurs la masse à la distance des nuages de Magellan et la raison c'est parce qu'on avait que la vitesse radiale la façon dont il venait vers nous mais on ne connaissait rien de la vitesse perpendiculaire le télescope spatial là c'était pas Gaïa a montré qu'en fait pas du tout la vitesse tangentielle était deux fois plus grande que la vitesse radiale ce qui fait qu'en fait le nuage de Magellan il passe il tombe il tombe dessus il vient d'arriver pour la première fois mais qu'est-ce qui se passe c'est là où j'ai cette notion d'équilibre si vous considérez que c'est à l'équilibre alors qu'il vient d'arriver en fait l'essentiel de sa vitesse c'est quoi c'est sa vitesse propre sa vitesse à lui mais si vous considérez qu'avec ça vous allez mesurer la masse vous allez mesurer une masse énorme c'est là la différence c'est pour ça que avec Gaïa on n'a pas ce problème avec Gaïa on sait que les objets tournent parce que vous avez un grand nombre pas seulement surtout parce qu'on a les trois éléments de vitesse on connaît exactement comment ils étaient il y a un milliard d'années comment ils seront dans un sauf qu'on va vous rétorquer que même si c'est beaucoup de milliards d'étoiles finalement c'est une sphère locale et que la sphère locale elle n'est pas nécessairement représentative du global bah oui et non on revient à notre question de frontière et de taille oui c'est exactement le même problème on pourrait dire en fait à partir des mesures qu'on a fait que la taille de la voie lactée c'est la taille à partir de laquelle on voit cette décroissance de la courbe de rotation ça c'est vraiment la taille physique de l'objet dit voie lactée par contre ça ne veut pas dire qu'autour de cet objet il n'y a pas des choses et il peut y avoir certaines choses qui se mettent à l'équilibre ça c'est tout à fait possible est-ce que vous diriez François Armère que notre voie lactée notre galaxie à nous est atypique ? alors oui et non à nouveau c'est une galaxie spirale donc il y a beaucoup la majorité des grandes galaxies sont des galaxies spirales donc de ce côté là elle est extrêmement normale par contre si on regarde l'histoire des collisions des galaxies elle est un peu comment dire poussie dans le sens où elle a eu ça très tôt et elle n'a plus beaucoup de collisions c'est vraiment une galaxie calme par rapport aux autres Andromède Andromède et la voie lactée sont les deux opposés ce qui est intéressant parce qu'on nous a considérés comme jumelles ça voudrait dire aussi que nous vivons autour d'un système enfin dans un système qui est un peu peut-être atypique on n'a pas encore trouvé d'objet comme la Terre autour d'une étoile comme le Soleil dans une galaxie qui est peut-être aussi un peu atypique ça fait de l'atypique beaucoup Vous voulez faire un lien entre la vie et le côté calme de la voie lactée ? C'est moi qui le faites Ah ça a du sens Ça a du sens Ça a du sens Oui Je voudrais conclure par deux choses La première c'est votre vision de la recherche Vous avez la dent évidemment enfin pas évidemment vous avez la denture sur votre regard sur la recherche française en particulier Je rappelle que vous avez été président de Sauvons la recherche vous avez été engagé dans des bagarres pour essayer d'avoir un maximum d'aide sur la recherche française publique etc Vous dites dans votre livre qu'aujourd'hui la recherche est gérée en dépit du bon sens C'est une gestion calamiteuse sur vos mots qui déconsidère les facteurs humains par exemple La situation est grave pour vous ? Alors première chose je fais un rectificatif je n'ai jamais été président de Sauvons la recherche J'ai participé à cela en particulier parce que j'étais en fait président du conseil scientifique de l'INSU qui est un institut qui s'occupe de l'astronomie des sciences du climat en accord Effectivement dans ce cadre-là on s'est retrouvé face à des offensives terribles contre la recherche qui consistaient en fait à réduire les budgets systématiquement et on est encore dans une phase où on continue à diminuer le budget et on continue je dirais pour moi à maltraiter la recherche ça c'est une première chose et ça on le fait et ça c'est un vrai problème pour notre pays la France parce que les autres pays ne font pas ça du tout on est un des rares pays qui a choisi a fait un choix très curieux qui consiste à ignorer complètement la recherche et les chercheurs et les chercheuses et ça je pense que c'est une erreur absolue parce qu'on est en train de sacrifier des domaines dans lesquels on a des excellences extraordinaires alors je parle des mathématiques mais l'astrophysique aussi la physique un certain nombre de disciplines sont remarquables on a des gens qui sont reconnus internationales à très haut niveau et on les a traités de gens qui cherchaient du chauffage de la lumière et du chauffage je crois il y a quelques années ça continue pour vous ça n'a pas bougé d'un poil le défaut il est là c'est que la politique Sarkozy je m'excuse de dire le nom la politique Sarkozy est appliquée exactement avec la même rigueur on a donné l'indépendance aux universités qui sont absolument incapables de l'avoir qui n'ont plus un sou elles sont presque toutes en faillite et on a dit on va en mettre plein ensemble on a géré ça avec des espèces de gros comités de pilotage avec des gens qui reçoivent des salaires doubles ou triples du mien je ne sais pas ce qu'ils font mais non ce n'est pas bon c'est une réforme de recherche qui a été menée par des gens qui ne connaissent rien à la recherche et je ne vous cache pas qu'au bout de 20 ans oui je pense que là ça va être grave et ça a commencé en 2007 et je dirais aujourd'hui votre vision sur cet avenir est assez sombre vous avez bien compris que je n'aime pas le mot sombre donc l'idée je faisais un peu exprès je pense qu'il faut que chacun à mon avis et dans la recherche on peut faire ça parce que d'une part il y a toujours des jeunes qui sont extraordinaires les jeunes avec qui je travaille j'ai deux étudiants en ce moment bon ils ne sont pas français c'est comme ça parce que c'est vrai que les français commencent à s'éloigner un peu aussi il faut penser à ça et il faut continuer à comment dire on peut encore faire de la recherche en France on n'est pas encore un pays qui se développer on a encore encore quelques chances mais par contre je m'insure j'ai effectivement compris ça moi j'ai dirigé un labo pendant 10 ans à cette époque là on pouvait recruter des ingénieurs pour faire des manips je vous donne un exemple il y a 22 labos en astrophysique en France vous voyez à l'époque il y avait à peu près tous les ans on pouvait recruter l'équivalent de 22 ingénieurs aujourd'hui c'est 2-3 ça vous donne une idée comment vous l'expliquez une culture du personnel politique un changement un culture complète un culture complète et qui ne veut pas l'être ça les intéresse pas comment ça qui ne veut pas l'être vous saviez qu'à l'époque on disait toujours quand on nomme le ministre de la recherche on le nomme en même temps que le ministre de l'ancien combattant c'est à la fin vous savez on va prendre un radical de droite ou de gauche selon le parti au pouvoir il y a eu des périodes extraordinaires moi j'ai connu Vercurien et ça je vois lui donner un hommage parce que hallucinant début des années 80 il a été ministre de la recherche pendant 3 ans et pendant 3 ans vous pouvez regarder la courbe de publication qu'augmentait c'est difficile à croire mais là maintenant les ministres de la recherche ils font quoi mais pourtant vous savez très bien que le discours en particulier sur le changement climatique est extrêmement valorisant pour la recherche en disant on a besoin de recherche on a besoin de travailler sur ce sujet pour limiter l'émission de gaz à effet de serre réduire inventer de nouvelles solutions donc il y a une valorisation en tout cas orale je vous donne un exemple quand on essayait c'était c'était à l'époque de François Hollande quand on a essayé vraiment de sauver la recherche en sens propre de terme parce que déjà à l'époque les jeunes chercheurs commençaient à partir à fuir à s'enfuir c'est-à-dire ils faisaient leurs thèses des fois certains n'en faisaient même pas leurs thèses ils commençaient à s'enfuir à quitter le domaine certains sont partis à l'étranger et on avait vérifié nous on avait fait un calcul très très simple vous avez peut-être entendu parler du crédit impôt recherche ce crédit impôt recherche il nous suffisait de 2% de prendre 2% de ce crédit impôt recherche et on sauver la recherche ça a été refusé ça a été refusé et aujourd'hui comment ? ça me navre parce que je regrette vraiment tous ces choix qui ne sont pas bons ils sont clairement pas bons il faut le dire est-ce que ça veut dire que la recherche aussi n'arrive peut-être pas à valoriser suffisamment ces résultats ou en tout cas est un peu incompréhensible est-ce que le lien avec la société avec le public n'a pas été un peu négligé aussi ? c'est une possibilité mais justement votre journal c'est un peu le but oui il faut des journaux comme ça il faut des moyens comme ça oui il faut faire des conférences tout ça oui mais je ne suis pas sûr parce que moi je compare la situation avec l'Angleterre l'Allemagne les Etats-Unis la Chine le Japon dans ces pays-là même l'Italie ils ne sont pas du tout ils n'ont pas du tout ces problèmes nous on a un problème qu'on a superposé tout un tas de structures dans la recherche par exemple moi si je veux demander de l'argent je peux en demander à 15 structures différentes 15 j'ai comparé avec mes collègues américains mes collègues roulés mes collègues de tous les pays ils disent 3 c'est évident qu'on multiplie les structures on multiplie les générations des structures mais on oublie de donner de la gestion qui a besoin de la gestion c'est les chercheurs les ingénieurs dans les laboratoires parce que l'unité de la recherche c'est un laboratoire et on a négligé les laboratoires beaucoup trop négligé pourtant on continue à fabriquer des grands instruments on continue à participer à des coopérations internationales en ce moment même au Chili on construit avec les eaux on est partenaire les français le plus grand télescope du monde à venir donc on voit bien qu'arrivent quand même des projets c'est peut-être plus difficile tout simplement alors d'abord c'est beaucoup plus difficile parce que c'est vrai que l'ELT c'est un truc l'extrêmement large le télescope 39 mètres de diamètre c'est très critique c'est très difficile mais on sera les premiers avant les américains par exemple on sera les premiers mais par contre vous allez vous rendre compte que la France la part française a baissé de façon dramatique je vous donne un exemple sur le Very Large Telescope les 40% des instruments étaient un P.I.S.H.I.P. responsabilité française j'en ai dirigé deux pas trop bien placé pour savoir par contre sur l'ELT on aura peut-être un ou zéro j'ai entamé notre discussion sur le thème des révolutions et de la révolution et vous avez en continu dans cette discussion et dans votre livre expliqué que entre le moment où vous avez commencé à faire de la recherche que ce soit je dirais en tant qu'observateur dans le système solaire ou en tant qu'observateur dans l'univers on a fait des découvertes extraordinaires on a donné une dimension inexistante en profondeur à l'univers on a découvert des exoplanètes enfin on arrive à mesurer des dynamiques vous nous décrivez Gaïa le système le système aujourd'hui avec une précision incroyable c'est quoi la prochaine révolution ce long ? Ah alors d'abord un j'ai pas de boule de cristal je l'insiste pas mal là dessus il peut y en avoir plusieurs d'abord il y a le domaine des exoplanètes il faut pas oublier qui est un domaine fascinant dans lequel effectivement vous ont pris les gemmes web mais d'autres instruments aussi peuvent clairement découvrir des planètes habitables alors ce sera intéressant mais pas très exploitable parce que pour y aller vous avez compris que c'était pas gagné en cosmologie il est très probable que la comment dire ce qu'on appelle le modèle standard correspond à une certaine vérité en particulier il a une description de ce qu'on appelle la courbure de l'univers qui a la forme de l'univers c'est pas négligeable en particulier par exemple l'âge de l'univers aussi qui sont probablement corrects par contre sur le contenu de l'univers à mon avis c'est pas fini il faut y avoir encore des révolutions je pense qu'on n'a pas encore fini et pourquoi parce que la recherche c'est aussi un continuum qui doit se reproduire c'est très difficile une recherche qui soit complètement glacée frozen en anglais vous voyez ou qu'elle soit complètement figée depuis les années 70 bah non non et si la prochaine révolution c'était que l'astronomie nous donne une meilleure image de la Terre alors une meilleure image de la Terre c'est à dire c'est à dire vu de l'extérieur on est sorti on a été très loin on est un peu comme l'homme qui a été sur la Lune et qui découvre qu'il n'y a pas d'extérieur facile que finalement c'est un très bel endroit et que c'est cet endroit là qu'on doit privilégier comme vous l'alertez tôt au début du livre en disant attention oui assez fortement parce que c'est vrai qu'il y a une tendance qui est un petit peu qui se clame être scientifique qui consiste à dire on espère que le problème scientifique va nous sauver et ça c'est vraiment absurde c'est un manque de compréhension de ce que la technique peut faire la technique ne peut pas tout faire on peut faire des choses avec la technique c'est sûr il y a des choses qu'on ne peut pas faire si vous polluez votre air vous polluez votre air parce que pour dépolluer c'est toujours plus difficile c'est plus facile de casser que que de c'est beaucoup plus facile de casser que de construire et que de reconstruire et là le problème en question il est extrêmement simple c'est qu'il y a très peu de CO2 dans l'atmosphère aujourd'hui et il n'y en aura jamais beaucoup parce que c'est des quantités infimes c'est des quantités infimes qui réussissent à rendre à rendre l'atmosphère et à à rendre le réchauffement possible vous voyez donc pour extraire quelque chose qui est extrêmement ténu on ne sait pas faire on ne sait simplement pas faire alors il y a des milliardaires qui veulent lancer des solutions en mettant du soufre ou des choses comme ça un peu partout alors moi la comparaison que je leur fais c'est si vous mettez du soufre dans l'atmosphère vous allez fabriquer Vénus alors il faut vous donner Vénus Vénus c'est de l'azote du gaz carbonique et de l'acide sulfurique avec une pression qui est je ne sais pas combien de fois la nôtre je ne sais plus mais beaucoup donc Vénus c'est l'exemple réussi du gaz à effet de serre c'est l'effet de serre réussi mais enfin on n'a pas très envie d'aller là et cette tendance là pour moi c'est la plus dangereuse c'est de croire de faire croire aux humains comme nous que oh mais vous n'en faites pas les scientifiques ils vont trouver ben oui mais moi je vous dis je suis comme scientifique en tout cas je ne fais pas cette recherche je suis un jeune mais je ne vois pas actuellement de solution simple et les mêmes nous disent certains nous disent ah ben on va aller sur Mars je vous conseille d'y aller sur Mars parce que il y a 3 milliards d'années il n'y a plus d'océans il n'y a plus d'eau et plus d'atmosphère c'est pas très tentant tout ça s'appelle le scientisme et la propagande la connaissance qui est claire et entre autres la matière sombre et bien il faut vous lire François voyage de la terre aux confins de l'univers merci beaucoup à vous et puis merci de nous avoir suivis à très bientôt ben c'est moi qui vous remercie toutes et tous applaudissements Sous-titrage FR ?